Sous-titres par Jérémy Diaz Bienvenue chez les Nuts ! Aujourd'hui, on est chez Wargame Spirit avec le copain Axel, et on se retrouve pour vous présenter le Nut Battle Fest ! En fait, je vous mettais la bouche, on n'a pas le butier pour l'autre ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Aujourd'hui, on vous présente le Nut Battle Fest, qui aura lieu les 14, 15 et 16 mai. C'est le week-end du Pont de l'Ascension, vous n'avez aucune raison de ne pas être présent ! L'idée de l'événement, c'est de se retrouver entre copains, autour d'une table de jeu pour la bonne cause, et toujours dans des conditions cernitaires qui nous permettent le plus de le faire, avec le maximum de précautions. Ça se passe sur Twitch, sur la chaîne Wargame Spirit, et sur Youtube, sur notre chaîne les tableaux top-net. Ça commencera le vendredi dans 14, c'est la première game à 19h, en live, soyez présents ! Et ensuite, on enchaîne tout le week-end, dès le samedi matin à 9h, jusqu'au dimanche soir 20h pour le lancement de la grande finale. 8 parties en élimination direct, celui qui perd sort, c'est bien dommage, mais que le meilleur game ! Le but, forcément, c'est d'essayer de transmettre à tout le monde l'esprit du jeu, décontracté, mais où on va se taper un petit peu fort quand même, histoire de retranscrire l'ambiance d'une bonne partie autour d'une table. On est très contents d'accueillir cet événement à la boutique, on va retrouver les copains, on va pouvoir se mettre sur la gueule, et tout ça dans la bonne ambiance avec vous, et ça, c'est plutôt chouette ! Ça va être un événement caritatif, une fois n'est pas coutume, on va de nouveau donner notre contribution et nos noisettes, tout à fait, à vaincre la mucoviscidose, donc on espère que vous allez être nombreux à nous aider à faire vivre cette grande association ! Noisettes ! Vous allez retrouver des joueurs que vous avez déjà vus sur la chaîne, ainsi que Axel, qui est sur la chaîne de Wargamespirit, principalement sur Twitch, et bien sûr, deux guest stars en la présence de Eevee et Aichi, ou serait-ce plutôt Aimé, finalement, qui va le remplacer puisque ce dernier n'est pas disponible. Dans cette vidéo, on vous propose de vous présenter les joueurs en présence, les listes qu'ils vont jouer ce jour-là, ainsi que le planning des différentes parties sur le week-end de trois jours. Première liste qu'on vous présente, c'est la liste d'Aimé, notre invitée surprise, qui nous a fait le plaisir de répondre présent un peu à l'arrache au dernier moment. On la remercie encore d'être avec nous, et contrairement à ce qu'elle joue d'habitude, on ne retrouvera pas de tyrannie avec elle aujourd'hui. Elle nous joue une liste pure Iron Hand, et là aussi, ça fait plaisir, parce que ça fait longtemps qu'on ne les a pas vues. Dans cette liste, on retrouve un bataillon Iron Hand, avec un capitaine en armure Gravis, la base pour avoir les bulles en termes de re-roll et compagnie, un chaplain primariste, parce que indispensable, comment faire sans lui en ce moment, un tech marine primariste, parce que ça va très bien aussi chez les Iron Hand. C'est classe ! Ensuite, on retrouve trois choix de troupes, deux escouades d'incursors, pour, j'imagine, se projeter en avant, ou être aussi en fond de table et être à peu près tranquille, et une escouade intercessor pour prendre les objectifs, parce que c'est obligatoire si on veut le bataillon. Et la colonne vertébrale de cette liste, qui a l'air quand même un peu en titanium, c'est trois Dreadnought Redemptor, chacun avec une Ganon Gatling Outsloat et le lance-roquette Ikarius. Donc beaucoup, beaucoup de daka, tout ça avec la portée qui est base, avec le Chaplain derrière, le Tech Marine, le Capitaine... Ouf ! Ça va envoyer du lourd, je pense. On retrouve également un dernier choix d'élite, à savoir trois Blade Garde, parce que c'est classe, c'est un contre-clos, ça tient bien les objectifs, ça tient bien la transe humaine, c'est parfait. Une escouade Devastator avec quatre canons à plasma, ça aussi, ça vaut le détour, ça fait un moment que je pense qu'on n'a pas vu ce genre de choix. Une escouade Eradicator, les indispensables, ils sont trop forts, c'est vrai que ce serait dommage de ne pas les jouer. Et le choix fluff aussi Iron-On, le repulsor exécutionneur, vous l'avez déjà vu sur notre chaîne, mais là, en Iron-On, je pense qu'il a toutes les chances de briller, en tout cas, dans les parties. En V8 style ! Moi, c'est une liste, ma foi, que j'aime bien, parce qu'elle est fluff, c'est de l'Iron-On, ça pue l'Iron-On partout, on a un Tech Marine qui va buffer les Dreadnout, on a trois gros Dreadnout, c'est une liste qui va avoir de la gueule, et ce qu'elle me fait peur, oui, cruellement, vu que je serai le joueur Orc dans la situation. Donc, forcément, ça fait beaucoup de pruneaux dans ma Chetron, mais c'est cool, franchement, on peut faire bien pire en Space Marine, je remercie Aimé d'avoir joué le jeu, parce qu'on a quand même, je le rappelle, demandé des listes fluff, coulosses, mais qui tapent un peu dur, je pense que c'est pile-poil rentrer dedans. Oui, c'est une très belle liste, très agréable à l'Iron, je trouve, je pense qu'elle sera agréable de s'arrêter sur la table. Au niveau du jeu, c'est clair, c'est les Rédemptors qui sont en air de la guerre, donc ça va être à la fois le centre de table, la tankinesse, et une bonne partie de la puissance de feu de la liste. Donc, c'est du vrai Aeronaine, ça va avancer en milieu de table, ça va tenir en milieu de table, et ça ira jouer sûrement la deuxième partie de la table, plus tard dans la partie, donc ça va falloir voir... Ah ben, une fois qu'il n'y a plus rien, ça avance ! C'est ça, donc France Fignis qui va craindre aussi quand même les incursions dans son camp un peu trop féroce, qui va aller cliquer le répulseur notamment, qui va l'embêter un peu. Et ma foi, c'est costaud quand même, ça contre-close, c'est du Marine, c'est du Redemptor... Ça reste un beau codex, donc de toute façon, il y a des choses à faire, c'est une bonne liste. Encore une fois, je suis super content, et finalement, de voir aussi aimer venir avec ce codex, ce codex qu'on n'a pas vu, enfin, qu'on n'a pas vu en V9 en vérité, les gens l'ont enterré définitivement, et je pense qu'il y a quand même là, sur la liste qu'elle a construite, quelque chose de super intéressant à jouer, et puis c'est super cool de l'avoir joué aussi autre chose que le Tyranny, ou l'Orc, qu'on a l'habitude de l'avoir, j'allais dire, manipulé en temps normal. Donc sur les autres jeux, après c'est une liste qui joue bien le Wild West End, bien sûr, quand on l'a dit, le Redemptor, c'est tout indiqué. Et puis, il y a beaucoup d'infanterie pour s'infiltrer un peu avec les incursors, donc on peut aussi jouer le milieu de table ou les bannières chez nous, enfin, c'est tactiquement les choses. En ce qui concerne la liste des mondes, du coup c'est la mienne, on va avoir deux détachements qui sont des bataillons. Le premier sera un bataillon mixte, dans lequel on aura deux buveurs de sang, un Lord of Change qui sera Monseigneur de guerre, trois escouades de Nurgling, une par quatre, deux par trois, et un deuxième bataillon qui est Full Slavish, dans lequel on a trois Keeper Secret, avec trois escouades de troupes, douze démonnettes, dix démonnettes, dix démonnettes, et deux bêtes de Slavish, deux unités de une. Bon, du coup, la liste tourne évidemment autour des six démons majeurs, donc qui sont six vraies menaces. Ils ne sont pas tous très tanki, mais il y en a qui peuvent tanker, notamment le Lord of Change. Donc voilà, ça s'articule beaucoup autour de leur létalité et de leur projection, qui est bonne quand même. On a à côté de ça un petit peu de quoi scorer, mais moi c'est une liste que j'adore jouer parce que j'adore les figurines des démons majeurs, j'adore l'idée des démons majeurs, j'adore pouvoir les mixer, et avoir du Stavish qui va très vite, je kiffe cette armée, je kiffe cette liste, donc voilà pour l'armée en elle-même, évidemment les six démons majeurs sont exaltés, donc évidemment je commence avec un stock de PC très 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 réduit. Alors moi, une liste qui, ma foi, que je ne veux pas avoir à affronter, forcément, j'espère qu'il se fera éliminer par un autre adversaire. Ma liste est basée sur une MSU de plein de petites unités d'orques, donc malheureusement il va me les sortir à la pelletée avec ces six grosses bébêtes qui tapent autant qu'elles sont bêtes, et elles sont très bêtes. Après, sur la table, ça a une gueule d'enfer. Les figues sont complètement dingues. Je ne peux pas m'empêcher, en plus de ça, le pirate peint vite, mais il peint quand même relativement bien. Les keepers sont très beaux, les Blood Sisters, on les a vus sur la chaîne en live, ça va avoir une gueule d'enfer. Ce que j'ai presque hâte, ou c'est presque dommage qu'il n'y ait pas eu les nouveaux keepers pour que tu puisses les mettre à la place, voire le bel accord en Warhammer 40 000, où malheureusement nous n'avons pas encore ces règles officielles, nous n'avons que des leaks. Mais c'est une très belle liste, elle est très forte, elle n'est pas notée pour moi dans la... Enfin très forte. Elle est compliquée dès que tu perds une grosse bébête. Elle n'est pour moi pas du tout dans la méta européenne, que moi personnellement, on en a déjà discuté, je n'aime pas trop. Je trouve que c'est une méta un petit peu plus d'outre-Atlantique. Et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à scorer. Mais d'un autre côté, c'est très punitif, parce que sur un malentendu, tu perds le Lord of Change, c'est compliqué de le perdre. Mais si tu le perds, il va falloir serrer les fesses. J'ajouterais que c'est une liste qu'on connaît déjà, que vous avez vu déjà tourner plusieurs fois sur la chaîne. On sait que c'est efficace. Moi, j'en ai un peu ras-le-bol, je vous avouerais, de l'affronter, parce que je connais vraiment les points forts de cette liste. Et je sais qu'en fait, il a en tout cas une très grosse mobilité avec ses démons majeurs. Il peut se permettre de temporiser s'il en a envie, parce qu'il a une grosse projection ensuite. Il peut tenir les objectifs suffisamment longtemps entre les nerfings et des monnaies, les bêtes de cela neige pour marquer facilement des quarts de table, ce genre de choses. Et il a, la plupart du temps, une certaine... Il est au-dessus en termes de corps à corps, face à un certain nombre d'armées de corps à corps aussi adverses. Donc, voilà, cette liste, moi, je la connais par cœur. J'en peux plus de cette liste. Elle est trop bien. En fait, je suis un peu jaloux même de cette liste, parce qu'il y a un bon scoring de BAM. Il y a une énorme létalité possible. Par contre, effectivement, ça s'appuie sur le psy et sur le close. S'il y en a un des deux qui ne se passe pas forcément bien comme prévu, surtout notamment le close combat, parce qu'à la rigueur le psy, il l'a surtout aussi en soutien. Quoiqu'il peut aussi boucher de la mort, t'ailleurs les amis. Franchement, il y a de quoi faire. Et bien, ça peut des fois se retourner contre lui et ça peut être plus difficile dans ce contexte-là. Alors, on n'en a pas parlé, mais attention aux armées qui peuvent les gérer à distance. Donc, soit mettre des cordons, soit mettre du contre-close... du tir, tout simplement. Les buvres de sang, ils ont des dégressifs très, très vite et très, très violents. Après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que par rapport à d'autres armées, je rappelle que ça reste 2000 points, 50 figurés. C'est ça. Et ça, c'est propre. Alors, forcément, on arrive à la mienne. Moi, je vais jouer Orc parce que c'était une envie et puis parce que c'est un codex qui, ma foi, est un petit peu oublié. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a plein de choses à faire. En plus de ça, mon armée de cœur, c'est une des premières armées que j'ai collectionnées. Donc, voilà. Je vais jouer pour ma part un bataillon et un détachement élite. Le bataillon, pardon, va être en gauf. Donc, en gros, ça va être des gros tons qui tapent. Je vais avoir un méga boss sur moto. Je vais avoir un big mec avec un champ de force. Avec un champ de force. Merci. Oui, mais c'est marqué en anglais. J'allais dire en anglais. Ensuite, je vais avoir seulement deux escouades de boys de 10. C'est tout ? Oui, parce que je n'avais pas envie de jouer la fameuse Gascule Trunca 120 boys. J'avoue, ça me casse un petit peu les roupettes. Donc, j'ai quand même un OBS à chaque fois avec le gros qui coupe. J'ai 10 Gretchen. Ensuite, j'ai 3 Coptair avec Big Shoota. J'ai 2 Mech Gun en Smash A Gun. Et j'ai 2 Trucks. Voilà. Ensuite, dans le Vanguard, j'ai 3 x 5 Commando avec un Nob. J'ai 3 x 5 Nobs, tous en gros, qui coupent. J'ai une attaque rapide avec 3 Mega Scrap... C'est beaucoup plus long, cette liste. J'ai 3 Mega Scrap Jets avec le Custom Job Corscrew. Donc, Corscrew, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui va faire que je vais taper 2 fois par phase de corps à corps. Et ensuite, je vais avoir 2 Chariots de Guerre avec Rouleau de la Mort. Voilà, des bonnes breakers. Le plan de la liste, ça va être déjà de s'amuser au maximum avec plein de petites figurines. Je pense que c'est la liste la plus sous-estimée du Fest, donc c'est celle qui m'amuse le plus à jouer. Je vais avoir plein de choses à faire, plein d'objets à faire et surtout, je vais en donner pas beaucoup. Donc, ça va être compliqué de scorer en secondaire sur moi, à part... Enfin bon, je ne vous donnerai pas les faiblesses. Mais voilà, il y a plein de choses à faire et c'est surtout ce que j'appelle une liste jeux d'échecs. Donc, c'est quelque chose qui m'amuse. Je vais devoir aller positionner mes pièces, attendre qu'on me les prenne pour prendre les pièces majeures et me poser sur les objectifs. Donc, c'est quelque chose que moi j'aime particulièrement, ce que cette V9 a apporté. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup de cette V9. Donc, je vais jouer comme ça. Je vous avoue que c'est quand même quelque chose, parce que j'ai étudié la méta qui est de l'autre côté de l'Atlantique, toujours, qui est une méta qui, moi, m'intéresse énormément. Je trouve que c'est hyper intéressant. C'est la seule qui joue vraiment en vrai en ce moment. Oui, voilà, c'est ça. Donc, forcément, on apprend plein de choses. Donc, j'ai discuté avec un des joueurs orcs, d'ailleurs, qui a pris le temps de me répondre. Si un jour, tu vois cette vidéo, merci. Il y a une anopathy ? Non, pas celui-là. Non, j'aurais bien aimé. Mais non, pas aussi fort. Mais... C'est clair ! Quelqu'un de plutôt connu et plutôt sympathique. J'ai l'air ! Donc... Donald Trump ! Il est partout. Ah, et j'ai oublié aussi, excusez-moi, dans mon détachement Elite, mon QG, mon Weird Boys. Et non, je n'aurai pas le dadjump. Voilà, c'est quelque chose qui va faire plein de pièges, plein de blagues. Je pense qu'il y a des choses à faire. Et en tout cas, déjà, merci pour l'invite. Et ça m'amuse énormément à jouer. Ben... C'est une liste très V9. C'est vraiment une liste qui matche super bien avec le côté MSU, qu'on a eu beaucoup en début de version et qu'on revient maintenant énormément en méta. Du temps avec les Drucari. Qui rapporte ça. Donc énormément de petites menaces. Rien qu'il fasse vraiment très peur sur le papier et qu'il va rouler sur l'armée comme un billeur de sang, par exemple. Mais beaucoup de menaces mobiles. Beaucoup de Kinder, donc de véhicules embarqués avec une troupe dedans. Donc potentiellement deux choses à sortir sur l'objectif. On rappelle qu'en Descule, les Infanterie sont... C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais le deuxième détachement est Descule, tout à fait. Descule, c'est Infanterie super OP ? Tout à fait. Donc ça, c'est pas rien. Voilà, il y a les Scrapjets qui peuvent servir un petit peu de petit coup de poing. Mais c'est pas des trucs monstrueux, mais en double phase, c'est quand même intéressant. Moi, j'adore aussi. J'adore l'idée. Ça donne vraiment envie de la jouer. Ça donne vraiment envie de l'avoir joué. De la frontée, je ne suis pas sûr, même si moi, ce n'est pas le pire. Mais elle est vraiment chouette. Et elle est très... C'est de l'or, c'est populaire. Il y a énormément de choses. Beaucoup de petites choses pour les marquer du secondaire facile. Effectivement, tu ne donnes pas de secondaire très facile. Par contre, toi, on voit tout de suite ce que tu vas jouer. Suivant les match-up, ça peut être vraiment, vraiment rentable. Oui. Donc, ma foi, très complet, je trouve, comme liste. Après, évidemment, elle va craindre les choses qui sont trop violents au feu ou qui sont trop âpres au corps à corps et qui ne vont pas tomber sous les gros coups. En résumé de mon point de vue, en tout cas, effectivement, c'est une liste très multiple, simple, unique. Très V9, qui donne très peu de secondaire. Là où je tempère un petit peu ce que dit Alex, c'est que oui, on va pleurer si on a une grosse létalité en face. Mais s'il ne marque pas de primaire parce que vous êtes super opérationnel sur les autres jours. Et si, en fait, il passe un réculseur et réclusionneur à jeter un Def Copta, j'exagère. Mais voilà. En fait, il va se retrouver avec probablement plein de choix à faire, plein de split à faire. Donc, en termes de tir, ça va être compliqué. Et en termes de close, je pense que tu as moyen, effectivement, de temporiser au maximum. Donc, cette liste, ne vous y détrompez pas, ne vous y trompez pas. Elle a l'air comme ça un petit peu, on se demande un petit peu à quoi ça ressemble. Et c'est effectivement ce que tu disais, très méta-américaine ou nord-américaine. Mais très concrètement, je pense que c'est très costaud. Et j'ai vraiment hâte, moi, de voir ça en termes de jeu. Parce que je pense que ça va aussi apprendre à un certain nombre de joueurs, finalement, comment fonctionnent ces listes-là. On enchaîne avec la liste de l'ami Bébert, que vous avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne. Le Codex Astra Militarum, c'est son armée de cœur avec les Necrons. Qu'est-ce que je le comprends. On le verrai très prochainement. Je joue à une doctrine personnalisée, un détachement personnalisé, en fait, au niveau de son bataillon. La première des caractéristiques, c'est Expert Artilleurs, qui va lui permettre de relancer un dé sur le nombre de jets aléatoires, en fait, sur ses armes. Donc, par exemple, vous avez un canon démolisseur qui fait des six tirs. Il va pouvoir le relancer si jamais il n'est pas normalement faute chaude. Ça ressemble un petit peu au trait des 4 à chance, si vous vous en souvenez. Tout à fait. Et le deuxième trait, c'est Observateur, qui ajoute 6 pouces à la portée des armes lourdes, lourdes d'au moins déjà 24 pouces. Donc, en fait, les armes lourdes qui ont déjà 24 pouces de portée vont se retrouver à 30 pouces de portée. Dans ce détachement, on retrouve un premier tank commandeur avec un canon démolisseur, un canon laser et deux multifuseurs. Grosse puissance de feu. Un deuxième tank commandeur avec un canon démolisseur et un canon laser et un missile tracker et deux multifuseurs. Voilà. Donc, tout ça étant des armes lourdes, tout ça va tirer allégrement au-delà de 30 pouces, tranquillement, sans forcer. Voire même plus que 36, enfin... 42 le canon laser. 42 le canon laser. Je veux dire autant, s'il veut être au fait, il peut le rester. Un troisième seigneur de guerre, un tank commandeur, à nouveau, avec un canon démolisseur et un canon laser. Missile tracker. Missile tracker. Missile tracker. Multifuseur. Et l'Akila de Kurov. Voilà. Tout bien fait, on va dire, pour faire une grosse puissance de feu sur ces trois chouettes QG qui ont une bonne CT, qui vont faire peur, qui vont faire mal, avec Nariroll pour les fiabiliser et la porter pour être le plus loin possible et se donner toutes les chances d'éviter les charges, les clics et compagnie que la garde impériale a du mal à Tolerath. Ensuite, on retrouve 4 escouettes de 10 gardes impériaux, à poil tout nu. On retrouve ensuite, en élite, 5 boules green, qui sont là, avec effectivement les masses et les boucliers. L'idée, là, c'est d'avoir une unité plutôt de contre-close. C'est un petit peu, j'avoue, salut bébé, c'est tout le regard de moi qui a insisté pour qu'il les mette en disant, voilà, il faut que tu mets quand même une unité de contre-close parce que sinon tu risques de 7 terminer en but. Ça peut être aussi une unité qui peut arriver en milieu de table, qui peut potentiellement poser problème, et puis qu'il y a des invulnérables et compagnie, donc qui ne se sort pas non plus très facilement et puis qui tape. Oui, ça se tape. Ça colle de la peine sur mort et avec un stratagème et compagnie. Un deuxième choix d'élite qui est un maître de l'ordnance, je crois que c'est un artilleur, maître artilleur. Tout à fait. Bon, ça coûte 35 points, c'est un personnage, ça reste dans les lignes, ça tient un autre jeu, ça peut aussi... Ça fait re-roll les as sur les armées. Ça fait re-roll les arts aussi. Enfin, voilà, un choix pas cher et intéressant. L'hum anticorps, on n'a pas scolgé. Ah pardon, oui. Ensuite, en choix d'élite, on retrouve quatre unités de spécialistes pour l'épaule, avec des fuseurs, des plasmas et à nouveau des plasmas et des fuseurs. L'idée là-dedans, c'est que de toute façon, ces unités-là vont se retrouver, je le sais parce que je les ai déjà bouffées, dans ces Valkyries, qui sont les transports, deux scouts de sentinelles qui sont là pour, là aussi, faire du MSU et prendre la table facilement. Elle n'est pas donné beaucoup de points sur les entreprises d'Objo. Et bien sûr, en fond de table, les choix, j'allais dire, un peu obligatoires de la garde impériale en ce moment, qui sont très forts, c'est les deux manticorps tank-ace, donc chargés à blocs. Donc, ça veut dire qu'en fait, elles ne vont faire pas du D ou d'amage, D3, D6, elles vont faire le flat. Donc, bien sûr, en plus, il y a deux petits missiles trackers. La petite blague sur ces trucs-là, c'est qu'effectivement, je l'ai bouffé une fois, je ne savais pas. Mais quand vous prenez le missile tracker, vous vous dites, oui, oui, d'accord. Ah, je retiens à venir. Non, mais c'est bon, je la passe. Ah d'accord. Dommage 6, flat. Flat. Ah oui ! Mais oui, parce qu'elles sont chargées. Si tout se passe bien, c'est un peu difficile. Et donc, il y a une deuxième, bien sûr, là aussi, énorme puissance de feu. Donc, si je devais résumer la liste, effectivement, parce qu'on en a beaucoup parlé ensemble, et on l'a construite un petit peu ensemble, vous avez un bloc de tir derrière, avec les 3 lemon rust des tank commanders et les manticorps qui, en plus, elles n'ont pas besoin de ligne de vue. Donc ça, c'est vraiment le marteau de la liste. Et une enclume qui est, en fait, à la fois avec les boules green, à la fois avec un certain nombre de cordons d'infanterie qu'il va pouvoir mettre devant. Et, en fait, ces deux choix de Valkyrie, qui ne sont pas anodins, parce que, pour les avoir déjà vus, et vous les avez vus aussi avec un rapport de bataille, notamment avec la Desgard, et bien, en fait, quand ils sont là et quand ils déboulent dans les lignes, vous vous retrouvez avec un volant que vous devez gérer, en fait, parce qu'il y a plein de fusées. Tout le monde ne peut pas se permettre forcément de tolérer ce truc-là. Et une fois que vous l'avez tombé, vous avez deux escouades qui sortent à l'intérieur. C'est des escouades qui, potentiellement, ne vont pas être là pour faire de la létalité, mais pour faire un brouilleur, pour faire un quart de table. Et comme ça, il va pouvoir permettre de scorer des points et surtout déporter votre puissance de feu, votre létalité, sur ces transports-là, plutôt que sur l'anticorps et les tanks commandants. Mais ce que je trouve, en tout cas, un extra-militarium bien construit, c'est à la fois, pour le coup, on retrouve aussi un petit peu l'idée aussi Outra-Atlantique, comme on disait, avec beaucoup de petites unités. Mais par contre, là, on a aussi une certaine létalité. Après, ça reste de la garde impériale si votre phase de tir n'est pas bonne. C'est compliqué qu'elle ne soit pas bonne. Il faut tuer quelques poulets dans un patagramme et mettre les dés au milieu, parce que je pense que ce sera important qu'ils soient en forme le jour. Moi, j'aime bien. C'est très polarisé, je trouve. Le plan de jeu est assez simple à voir. C'est-à-dire que c'est du tir avec des écrans. Moi, ce que j'aime bien, c'est les écrans de garde, parce que ce que va craindre cette liste, encore plus que les autres, c'est quelqu'un qui va venir mettre le droit dans l'engrenage et cliquer trois chars en même temps, là, c'est la catastrophe. Mais avec des rideaux de garde, ce n'est pas si simple. Après, la liste va devoir faire des choix aussi. Parce que les rideaux, ils ne peuvent pas faire et rideaux et prise d'objot. En général, il faut choisir. Donc, intéressant les choix qui vont arriver. En fait, il faut le forcer à faire des choix. Mais j'aime bien la façon dont elle peut réagir. Elle a quand même plusieurs chars à son arc. Et si on n'arrive pas à aller shut down un peu la puissance de feu, 5 tours de Manticore et de Manros, ce n'est pas tenable. Personne, je pense. Les Manticore vont tirer 4 tours, je crois. Mais c'est surtout les 3 tank commander devant. Ça va être quelque chose. Pareil pour les secondaires. Il y en a qui sont objus et en done aussi qui sont assez simples. Attention à l'attrition et à battez-le. Ça peut chiffrer très vite. Moi, c'est une liste qui ne me fait pas rire. Forcément, à affronter, c'est compliqué. Parce qu'autant, lui, il va devoir faire des choix. Et en fait, quand tu l'affrontes, tu es obligé de toi aussi d'en faire. C'est ça. C'est ça le problème. Est-ce que tu fous le bourre les Valkyries ? Est-ce que tu tentes d'aller cliquer les tanks commander qui vont être à 36 pas ? 36 pas, ça fait loin. Il n'y a pas beaucoup de listes qui peuvent aller aussi vite. Et encore les... Et puis, attention aux rideaux. C'est ça. Il faut créer des rideaux. Si tu ne veux pas, tu es mal barré. Donc voilà, c'est une liste super cool. De toute façon, c'est la garde impériale. Enfin, excuse-moi. L'Astra Minitarum. C'est quelque chose que je pratique depuis de nombreuses années. C'est tout à fait ce que j'aurais pu jouer. Ça me plait beaucoup. C'est fort. Enfin, il ne faut pas se le cacher. Ça, ça tape. Mais voilà, il y a des faiblesses. Et il faut faire attention à comment tu te places. Parce que si tu te places mal, par contre, ton parking, il va prendre chichi. Mais sinon, voilà, c'est une liste plutôt cool. Et puis, ça va avoir une gueule d'enfer. Pour moi, c'est un sans faute. Bravo, Bébert. C'est une très très belle liste. On va parler de la liste de notre Ghost Store. On va parler de Eevee, qui vient en Adeptas Overitas. Vous avez peut-être pu le comprendre si vous le suivez sur Twitch. Parce qu'il en peint pas mal en ce moment. On va avoir un détachement avant-garde. Ordre de la Rose Noire avec... De la Rose de sang. De la Rose de sang. De la Rose de sang, pardon. Avec une canonnesse qui sera son seigneur de guerre. Unimagifiaire. Deux escouades de Repentia par 9. Deux escouades de Zephyrine par 8. Deux rhino pour mettre les Repentia au chaud. Parce que forcément, c'est beaucoup mieux. Le missile tracker parce qu'avec des dés de la foi, ça fait des blagues. Ensuite, on a un bataillon Ordre de Notre-Dame des Martins. Avec Junit. Le triomphe de Sainte-Catherine. 5 Battlesisters Squad. X3, pardon. Et avec un multifuseur à chaque fois dans chaque escouades. Parce que le multifuseur, c'est bon, mangez-en. On a ensuite un exorciste. Et ensuite, on a deux escouades de 5 rétributors. Tout multifuseur. Parce que c'est très bon, mangez-en. On l'a compris. Ma foi, c'est une liste pleine de céréales. On a un dernier rhino. On a un dernier rhino. Ah oui, parce qu'il était... Effectivement, on a encore un rhino. Forcément un rhino pour mettre deux escouades de rétributors par 5. Bon. Voilà. C'est-à-dire, quoi dire ? C'est une liste qu'on n'a pas vraiment envie d'affronter. C'est une liste hyper intéressante. Mine de rien, en sort de bataille. C'est quand même cool que... Bon. On n'avait pas eu les annonces de ce soir. Mais c'est quand même cool qu'un codex V8 tienne aussi bien la distance pour la V9. On a un gros gros joueur Adeptas Oroitas. Moi, je l'ai été quand elles étaient encore en métal il y a longtemps. Donc, ça fait plaisir de les revoir sur le champ de bataille. Et de se dire qu'on peut faire des choses. Allez. Parce que c'est le mini-tacle et parce qu'il n'est pas là. Donc, c'est plus facile de tacler. C'est très classique, finalement. Personnellement, on a beaucoup de retributors. Enfin, on a beaucoup de multifuseurs. Ça va mettre beaucoup de tirs. Moi, personnellement, ça ne me fait pas très peur. Forcément, parce que dépenser... Moi, un peu plus. Ouais, c'est ça. Dépenser 200 points pour tuer 20 boys. Je pense qu'en vrai, ça va. Je ne vais pas trop me plaindre. Bon, par contre, il va m'ouvrir mes véhicules. Après, on les a vus. On a vu, par exemple, Junit sur la chaîne. Les figurines vont être très très belles. Le Triumph de Saint Catherine, c'est quand même une des plus belles figurines qui est sortie sur l'année dernière. Donc, voilà. Ça reste classique. Ça reste très bon. On aurait pu faire pire. Ça reste une liste qui est inscrite dans les autres listes. Donc, ça va être agréable à voir et à jouer. Je vais dire un mot, puis je vais laisser Triumph contre toi, parce qu'il la connaît un peu mieux que moi. Grosso modo, pour moi, elle n'a pas de défauts, en fait. Quand on parle de plan de jeu, quand on parle de V9, pour moi, elle n'a pas de défauts. Elle a l'italité. Elle a le tanking. Elle a une projection avec les bons des miracles qui est très forte. Allez, le seul défaut, c'est si les des miracles ne suivent pas. Si on n'a pas de quoi projeter les Repentia vraiment, ça fait quand même un trou dans le budget. Repentia plus Rino x 2. On peut se rappeler de tes machines de pénitence qui n'avait pas voulu. Oui, tout à fait. Mais ça fait extrêmement peur. 4 multifuseurs, ça fait 8 tirs. Avec 2 chérubins, ça fait 12 tirs et 2 escouades. Ah ben c'est sûr que ça va être Star Wars pendant un moment. Ça fait beaucoup de petits piou piou. Donc je trouve une excellente liste. C'est une très très bonne liste. Alors je ne sais pas si je suis bien placé pour effectivement, enfin, peut-être aimer de certaines critiques, parce que l'idée, ce n'est pas forcément de tirer la boule rouge du tout. En fait, c'est une liste qui est ce qu'on peut probablement faire de plus, je ne le dis pas de manière négative, obvious au niveau de Sœur de Bataille. C'est-à-dire qu'effectivement, vous prenez vos e-squads qui sont costauds, vous allez taper fort avec. Donc vous avez les Repentia parce que tout le monde a peur des Repentia. Moi, ça cartonne en même temps. Ça cartonne. C'est pas cher, c'est 144 points, c'est des sœurs. En fait, je trouve que la méta est de moins en moins adaptée à la Repentia, mais ça, ça m'engage encore une fois que moi. Parce qu'avec les fight-class, parce qu'avec tout un tas de raisons qui font que vous allez potentiellement vous retrouver avec votre sœur qui ne va plus forcément grand-chose. C'est des choses que j'ai, c'est une liste que j'ai probablement trop joué. Voilà ce que je veux dire. C'est ça mon problème, c'est que je pense que j'ai, voilà, je connais très bien tout ça. Je sais comment ça fonctionne. Et en fait, j'en suis un peu revenu parce que, parce qu'en fait, vous allez commettre vos Repentia sur certaines choses, vous allez vous faire ouvrir aux verino et encore, c'est pas si facile quand même. Enfin, voilà. Mais du coup, moi, je suis revenu à de la zéphyrine pure. De toute façon, vous ne pouvez pas vous passer vraiment de la rose de sang en termes de détachement. Et par contre, ce que je trouve assez intéressant, c'est le bataillon Notre-Dame-de-Martyre. Pour ça, on n'a pas l'habitude de le voir. Et là, par contre, où on voit, en fait, que c'est encore presque pire, c'est qu'effectivement, quand vous savez que Notre-Dame-de-Martyre, vous allez avoir une perte potentiellement sur vos sœurs de bataille. Donc, la personne qui n'est pas là pour laver les cinq sœurs, et qui reste le multifuseur, qui lui dit, « Hé, maintenant, cher Denis, je touche à deux plus, Julie, t'es avec moi, je rirole les âges et je rirole les âges pour me blesser. » Voilà. C'est très fort, c'est très bien. Mais c'est, à mon point de vue, c'est pas encore tout à fait Venaflake. C'est encore une liste très V8. Mais qui va avec le Codex, parce que finalement, le Codex permet déjà de faire une sorte de aimer dessus avec toutes tes menaces très fortes. Du coup, t'es un peu embêté. Et voilà. Il y a d'autres listes qu'on a déjà pu voir sur d'autres chaînes aussi, avec, par exemple, ne serait-ce qu'un choix de deux Crusaders ou de deux Assassins. On se dit, à quoi ça sert ? Mais en fait, c'est pareil. C'est genre, j'ai quelques points que je vais pouvoir commettre sur un objectif qui ne vont pas être super opérationnel. Et finalement, entre ça et perdre une escouade d'Europentia, tu peux faire finalement des Rhinos, les Rhinos vides qui vont faire ce rôle-là aussi. Alors, les Rhinos vides, ça sous-entend effectivement qu'en face, du coup, tu ne te retrouves pas avec, par exemple, un anticorps qui va laver ton escouade. Et voilà, ça pue. Donc, à la fois, tu as besoin de tes Rhinos pour tes Europentia, et à la fois, tu n'as pas forcément toujours envie de les faire… Voilà. Et là, il n'y a que deux escouades, donc tu as toujours la possibilité aussi de les garder en réserve. Mais c'est toujours un problème. De toute façon, c'est très compliqué à anticiper, par contre, et en termes de jeu, c'est très dur à affronter parce que s'il a les dés de miracle, et là aussi, je te rejoins complètement, parce que pour l'avoir joué en tournoi, quand vous commencez une partie et que vous avez un, un, deux, là, vous faites « Ok, il va falloir ramer ». Mais il y a aussi tellement de puissance de feu qu'il va pouvoir aussi, après ce nouveau, les récupérer. Après, pour le mot de la fin, si je peux me permettre, ça fait quand même qu'une soixantaine de figurines. Oui, c'est ça. 60 figurines sur la table, sur une table de 180, pardon, de 60 par 44, ça ne fait pas beaucoup de monde. C'est-à-dire que quand on commence à en perdre, à mon avis, c'est un petit peu comme quand tu peux à ton genre de change, on commence à serrer un petit peu l'éfice. Exactement. Et pour enlever un cordon, tu vas être obligé, par exemple, de commit une escouade d'Europeancier ou une escouade de Zephyrie. Donc, ce n'est pas forcément facile à jouer non plus. Ce sont des choix qui sont, entre guillemets, voilà, la première fois, évidents en sorte de bataille, mais pas forcément facile à jouer. Et la liste, par contre, donc, belle liste, bien joué et vite. On se retrouve très bientôt. Et d'ailleurs, j'ai hâte de l'affronter. Allez, on passe à une autre liste, en tout cas, un autre codex qui fait très, très peur en ce moment. La liste, c'est la liste de Luc. C'est les Drucari. Donc là, c'est un petit peu nouveau pour tout le monde, mais attention, il ne faut pas sous-estimer cette petite bête-là. Il y a trois patrouilles en bon Drucari. Il y en a une première coterie dans laquelle on va retrouver un premier slot de QG qui est Drazar. Il y a 3x5 Gorgogne, 2x3 Grotesque et 2 Chronos. dans le détachement. Et on a un petit sexuplé de riders, donc de saccageurs, qui sont les transports. Ensuite, on a une deuxième patrouille dans laquelle on va retrouver une succube, 10 Seras et 5 Mandragors. Et enfin, dans la troisième patrouille, encore une succube avec 10 Seras à nouveau, 5 Incubes et 10 Incubes pour les choix des hits. Donc, ça ressemble aussi à un bon MSU, notamment avec les Seeriders. Donc là, c'est typiquement ce qu'on voyait dans l'Arlequin, il n'y a pas si longtemps. Tout ça. Donc, c'est des transports pénibles à tomber pour le prix qui coûte et rapides et fournis de petits Kabbalith. Donc... Pas du tout. Là, pour le coup, il n'y en a pas. Pour le coup, il n'y en a pas. Là, pour le coup, quand tu vas ouvrir un Raider, tu vas faire le choix entre soit ouvrir un truc à plein d'incubes, soit ouvrir un truc plein Seras avec lequel on est engagé au close, soit effectivement 5 Gorgons éventuellement qui vont en faire un jour. Donc, c'est vrai que c'est un MSU à la mode des Elder Noirs. C'est-à-dire, c'est ce qu'on voit en fait qui sort aussi un petit peu du codex en ce moment. C'est-à-dire, grosso modo, tu mets tes troupes dans tes Raiders qui se coûtent maintenant Pilote. Enfin, qui ne coûte pas cher du tout. C'est le prix d'arrivée. Et tu te retrouves avec autant d'escouades de toute façon qu'il va falloir gérer, qui vont extrêmement vite. Tu finis par avoir finalement un peu de puissance de feu aussi parce qu'à chaque fois, bah, 6 Raiders, ça fait 6 lances des ténèbres quand même. Là, en plus, ils nous payent les lances-grenades fantasmes et les trophées macabres, bien sûr, pour avoir des espèces de mini-bombes de commandement. En fait, et là aussi, avec pas mal de combos autour. Il y a deux Chronos aussi dans l'histoire pour soutenir un peu tout ça. C'est létal avec les succubes. C'est létal avec... T'as oublié les 3 tourneuses à gazon. Parce que Drazard et double succubes, c'est des tourneuses à gazon. Exactement. C'est des personnages archi-létaux. Et Drazard, c'est un ton. Voilà. Et puis, il y a toujours tout ce qui fait aussi le charme sur d'autres aspects, à savoir, les Serastes vont ratiboiser le condensellement de la troupe mono-PV et rester emblués avec. Donc, il y a plein de tricks aussi à faire. Les Gorgones peuvent tenir les objets mais je pense qu'il n'y a pas que ça non plus, si je peux dire. Et les Mandragores, voilà, la petite blague, j'ai une unité maintenant qui peut popper dans tes lignes, tu ne les gères pas, ils s'en vont, ils popperont dans les autres lignes. Ensuite, ça fait double brouilleur, si on peut dire. voilà, c'est ça. C'est ce que, en ce moment, je pense, voilà, c'est aussi évident, Andrew Carey, en termes de force de frappe, encore que là, on ne se retrouve pas avec 30 Incubes, on ne se retrouve pas avec 30 Lyon. 30 Lyon. Voilà. Donc, Luke aussi, a joué le jeu là-dessus, parce qu'on lui a vraiment demandé de faire des bolos, parce que pour l'instant, ça nous fait, effectivement, probablement très peur, parce que c'est nouveau, parce qu'on ne sait pas trop encore comment bien le gérer, encore que j'ai des idées en des gardes, je vous le dirai pour la fin. Mais voilà, mais c'est un énorme MSU qui est à la fois tout à fait fluff vis-à-vis des ailes d'Arnoir, et à la fois, qui est très létal. Donc, hâte de voir ce que ça donne. Tout à fait. On va passer à la prochaine liste, donc à la liste de Lulu, le joueur tyrannide, qui va nous sortir trois patrouilles. Donc, une première patrouille Kronos, avec un Eurotrop, des Thermagontes, donc 13 Thermagontes, 6 Hylgards, parce qu'il fallait des trucs avec des gros canons, un Lictor, deux Exocrines, ensuite, on va partir sur une patrouille Kraken, avec un Broodlord et 20 Genesteller, puis une patrouille Léviathan, avec un Tyrannide Prime, 9 Tyrannides Warriors, 9 Tyrannides Warriors, pardon, et un Tyrannofax, pour un total de 2000 points tout pile, et très peu de points de commandement au début. Ma foi, j'ajouterais juste, effectivement, que les Tyrannides Warriors sont ceux qui reçoivent l'amélioration, en fait, symbiotique, je ne sais plus exactement ce qu'on s'appelle, bref, ce qu'ils prennent deux reliques, c'est qu'ils vont du coup avoir, l'ignore moins 1, moins 2, sur la paire. L'adaptation physiologique. L'adaptation physiologique. Alors, une liste, une liste qui fait pas rire les mouettes, on a double Exocrine, bon ben, pour ceux qui ont déjà affronté une Exocrine, vous savez ce que ça fait, pour ceux qui ne savent pas, vous n'avez pas envie d'en affronter, c'est des grosses bestioles, qui sont quand même compliquées à tomber, mais qui mettent du tir à plasma, à plus savoir qu'en foutre. En plus de ça, moi j'adore la figue, donc je suis joisse. Ils les ont vraiment rendus costauds, donc ça tombe bien, parce qu'on avait du mal à avoir du gros nid, et là on peut faire des choses cool. Les CLG, alors ça, ça ne devrait pas exister. Il y en a que 6. Il y en a que 6, mais en vrai, c'est le genre d'unité qui pour moi, à l'heure actuelle, tue un petit peu le jeu en rameur 40 000 à petit feu. Je m'explique, tu tires à 36 pas, tu n'as pas besoin de ligne de vue, c'est force 8, c'est paire à moins 2, c'est d'étroite dommage, tu peux tirer 2 fois, enfin, et sans ligne de vue, je ne sais pas si tu l'avais dit. Ils sont infanteries, et ils sont infanteries, c'est aussi un problème, donc ils sont derrière un mur, tu ne les verras pas. Donc voilà, c'est peut-être, en fait, tu dis ce qui tue le jeu, et c'est probablement ce qui tue un petit peu aussi le codex. C'est-à-dire que cette unité-là, est tellement forte. Ouais, tu n'as pas envie de jouer, c'est un peu le problème. Alors, du coup, tu dis, c'est pas grave, c'est des mecs qui tirent, c'est de l'infanterie, bon, on va aller les closer. Et là, tu fais, hop, petit tour vers le bas, pof, 20 Genestellers. Bon, on ira les closer demain. Et puis après, tu dis, bon, les Genestellers, finalement, c'est tout mou, c'est tout petit. Et là, tu fais, pof, tu prends 18 Tyrannides, Ignore PA-1-2, avec un Tyrann of X, et un Tyrannid Prime. Bon, sur ce, j'ai vraiment hâte de ne pas l'affronter. C'est le genre de liste que je n'ai pas envie d'affronter. En vrai, ça tape fort, enfin, ça contre-close fort. Ça tape fort, parce que tu as la projection du Genesteller, tu as la contre-close du guerrier, tu as les Hiveguards qui tirent autant que ses cons, et c'est très con. Tu as double exo, un Tyranno, tu as plein de menaces, tu as plein d'objets au secondaire. Par contre, il va donner aussi beaucoup d'objectifs secondaires en contrepartie, et dès que tu commences à perdre ou te faire closer pour un mauvais placement, tu vas commencer, pour moi, à transpirer. C'est une liste qui est de toute façon super bien construite. Là aussi, on a une patrouille chronos en fond de table qui est là pour ratater, 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 et tout ce qui est... Ça ratate autour. Voilà, ça ratate in, c'est sûr. Et tout ce qui est autour va être là surtout pour temporiser, mais aussi en termes de menaces de close, ça se pose là quand même. Parce que bon, les Vengeance Steelers, Kraken, c'est des Chips, mais ça peut en fait t'occuper tes deux premiers tours si jamais tu fais une bêtise ou deux. sur un malentendu, tu les tombes pas parce que t'as pas les unités qu'il faut en face. Et puis, tu te retrouves avec tes deux packs derrière de Warriors pour tenir centre de table qui sont synapses, qui sont là vraiment pour faire tout ce qu'il faut. Il y a pas mal de psy finalement aussi autour, avec les Neurotropes. Là, il y a le choix de pas forcément mettre les Anthropes qui sont aussi, j'allais dire, une unité aussi phare du Codex, mais c'est pas pour autant que la liste est mal construite. Et là aussi, le tirant de fait qui vont vraiment couvrir le bout du table en mode, j'ai un calomne fluide acide qui fait super mal. Donc c'est super bien construit. Ça aurait pu être pire, mais c'est une belle liste. Ça aurait pu être pire, mais c'est ce qu'il faut probablement dans le Codex Tyranny d'aujourd'hui, parce que nous aussi, enfin voilà, pas encore adapté à la vénage complètement. Il y a des unités qu'on voit souvent, donc on a l'impression que c'est un peu de l'auto-include. Par contre, il y a quand même de grosses originalités. D'avoir trois déjà patrouilles différentes, c'est quand même assez rare. ça coûte des PC et Dieu sait que le terrain en a besoin. C'est aussi assez difficile à gérer quand on a de la synapse. C'est d'avoir trois patrouilles différentes parce que du coup, elles ne sont pas synapse centrale, donc attention à ça. Il y a beaucoup de points d'investis dans des guerriers de tir, notamment leurs armes de tir qui coûtent des points et un terrain de prime qui est là pour les stabiliser. Donc, ils ne sont pas extrêmement efficaces. Donc, s'ils passent un peu à côté, ça fait beaucoup de points à faire du tir. Et les Jay Steeler, on les connaît bien, c'est une belle arme, c'est un bon coup de points qui va très loin, mais c'est 300 patates quoi. Donc, il ne faut pas les rater. Non, c'est 300 points. Donc, la liste est vraiment, il y a des listes beaucoup plus faciles à jouer en tir. Oui, tout à fait. Je trouve qu'il y a un risque qui est pris, notamment avec ces deux points-là. Le tiranofex, il était bien il y a quelques temps parce que c'est un très bon anti-marines. Maintenant, on voit quand même moins de figurines à 2 PV, donc ça dure un petit peu moins. Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il y a une critique quand même, parce que les gars, il ne faut pas les rater. c'est que tu ne peux pas tellement jouer Royal Whistane parce que tu as les Jay Steelers à 300 points, justement. Donc, tu ne peux pas tellement te permettre de les faire en termes d'objectifs secondaires. Ça va être compliqué. Elle n'est pas si simple à jouer. Elle équilibrée. Alors, la patrie de chronos, on ne peut pas faire une liste un tant soit peu dur sans ça. Et sans délégèrement. Il faut bien la mettre assez obligatoire. Donc, moi, j'aime bien. J'aime bien avec Jay Steelers sans Swarm Lord, donc c'est pas non plus un tapute incroyable. Ça fait une bonne frappe qui fait une double close et puis c'est bon. on n'entra plus. Donc, moi, j'aime bien cette liste. Elle n'est pas si simple à jouer. Et surtout, les PC, ça va lui manquer, je pense. Et on conclut avec la plus belle liste puisque c'est la mienne, forcément. Malice d'Esgard. On était parti à la base sur une petite idée Terminus Est un peu Google mais vraiment trop centré anti-jeu. Du coup, on ressort les principes, les fondamentaux. Mortarion dans un détachement d'état-major sur-prem. C'est comme ça. C'est le patron, c'est lui. Et pour l'accompagner, un bataillon les passeurs qui s'appelle aussi Ferryman en anglais avec un SME repugnant donc le caster Magnum T. Caster, un Seigneur de la Contagion, deux fois cinq Marines de la Peste, deux fois dix Poxwalkers, une fois vingt Poxwalkers donc cinquante Poxwalkers en total, ou quarante, c'est selon. En Elite, on retrouve le Corrupteur Nidoreux, le Foot Black Spawn avec son gros lance-flamme et la relique Les Cuves Puyantes qui fait l'ignore les charges à six pouces autour de lui, l'ignore le bonus de charge en plus du fightless qu'il a déjà à trois pouces pour lui. On retrouve en Elite trois Terminator du lanceur parce qu'il restait quelques points et qu'il fallait quand même mettre un peu de tauteur sinon c'était dommage. Deux, ces petites blood drones qu'on retrouve dans les choix d'attaques rapides et un, Rocheton du carreau ainsi que deux Chenille et Craft Pest les Plague Balls Trollers en version canon entropie parce qu'ils ont pris un bon up maintenant et qu'effectivement c'est probablement comme ça qu'il faut les jouer j'allais dire si on cherchait à optimiser un peu les choses parce que le canon entropie c'était 3 plus 3 damage ce serait dommage de passer à côté. Tout à fait. C'est la meilleure puisque c'est la mienne un peu de ventardise ne fait jamais trop de mal. bon c'est une liste je vous avoue en ce moment moi de toute façon je peux jouer n'importe quoi en desgardes je serai content je trouve que le codex il laisse plein de latitude vous l'avez vu sur la chaîne vous allez le voir encore voilà on a plein de choix possible plein de choses. moi c'est eux dont j'en ai marre c'est eux c'est eux dont j'en ai marre c'est eux moi je trouve que ce codex c'est génial j'étais à fond sur les sortes de bataille avant la sortie de la desgardes et là depuis la desgardes je suis en mode yolo complet c'est pas un codex alors de mon point de vue voilà pour le dire en deux mots c'est une liste qui est forte il y a des choses un peu évidentes en terme de wild withstand we fight en terme d'objectif secondaire il y a un peu de tout il y a du tir il y a du tir anti comment dire sans ligne de vue avec les chenilliers crash pace qui sont très importants il y a moyen de faire des petites blagues avec les drones vous avez un peu de masse quand même avec quelques pox walkers des plagues marines un peu indispensables et Mortarion Mortarion le missile scud la létalité pure qui j'allais dire alors voilà c'est le choix qui est fait sur cette liste aujourd'hui c'est que il y a Mortarion mais il faut quand même marquer des objets à côté enfin voilà il y a quand même pas mal de choix de troupes à côté super impérationnel pour tenir une ligne et plein de petites unités des petits drones des chenillers des petites choses il faut essayer voilà donc c'est pour ça qu'on a fait le choix j'ai fait le choix en tout cas jouer plutôt Mortarion et pas jouer un gros pack de terminator en plus parce que je souhaite avoir plus de petites unités pour jouer la table pour jouer les objectifs secondaires voilà j'ai quand même beaucoup réfléchi pour la mettre en place il y a des petites blagues à faire avec le seigneur de la contagion je vais pas tout vous révéler tout de suite j'ai Alex n'y croit pas mais moi je pense que c'est l'homme du match il peut faire des trucs de fous mais je vais pas tout vous dire regardez les revues regardez voilà faites vous vous même une idée mais voilà je trouve que enfin voilà j'ai essayé de faire une liste à peu près équilibrée bah elle est cool et puis elle est cool moi j'ai super envie de jouer ce truc là alors c'est une jolie moi j'aime beaucoup j'aime bien appréter le codex je mens quand je dis que j'en ai marre j'aime beaucoup l'affronter bon par contre le signeur de la contagion lui il est cuit trop vite dans un four trop chaud c'est sûr mais c'est pas grave pour le reste c'est top effectivement les défauts les défauts inhérents à la death guard ils sont bien présents là c'est à dire qu'une fois qu'on a écrémé un peu les rideaux que les drones toute sa seule vraie projection est mortarion ça peut vite être statique donc on va gagner à essayer de l'enfermer un peu chez lui fermer des portes un peu s'il y a des couloirs de décors merci donc j'aime beaucoup c'est super fort parce qu'il n'y a rien à jeter en fait c'est bon alors ok les pocs ils ont un rôle c'est rester là et rien faire c'est pas une musique de fou ils sont 40 puisqu'il y en a 10 plus 10 plus 20 merci Maryse j'ai essayé j'en ai en mètre 50 donc du coup il n'y a rien à chier dans cette liste les pack bird scroller j'y croyais pas trop et en fait ils étaient souvent passés à côté en terme de stats je pense et en fin de compte quand c'est stable ça fait très très mal le canon laser à 4 dégâts minimum là ça fait très très peur donc j'aime beaucoup après il y a toujours la version mortarion le petit aléa mortarion est-ce qu'il va être bien utilisé voilà ou est-ce qu'il passe à côté parce que quand il passe à côté c'est 500 points et je l'autre quand même oui à titre constante un well withstand gratuit avec mortarion et deux pack bird c'est toujours ça tout à fait alors après pour moi c'est une liste qui est bien parce que tu vas avoir envie de tout jouer et de l'autre nous on n'a pas envie de on va devoir tout affronter je m'explique les mines de la peste tu peux pas les laisser parce que c'est chiant parce que ça prend les objets et puis parce que à force que ça avance ça va te rentrer dedans et puis mine de rien ça met de la patate les pocs bah tu dis on s'en fout ça reste derrière mais finalement si ça reste trop derrière ça va scorer comme des cochons et une fois que toi tu vas vouloir venir chez lui bah t'as 40 véroleux à devoir flinguer les personnages ils tapotent autant qu'ils sont autant qu'ils sont et ils sont très très cons les dash shroud vont protéger mortarion et en plus de ça ils sont déjà leur fig est ouf non ils ne peuvent plus ah ouais ? ils protègent plus mortarion non les dash shrouds ne protègent que des personnages de 9 pb au moins ah bon bah d'accord mais par contre en fait ils luminisent complètement au tir tant qu'ils sont là c'est à dire qu'ils traissent un des shrouds à côté d'un personnage tant qu'il est là donc c'est pas mal aussi donc voilà bon bref ça reste très bon les drones c'est trop cool et puis avec la moissonneuse t'as pas envie le drone c'est pété ouais le drone c'est très très fort avec des galeux c'est pété les chenillers bah voilà c'est des objectifs secondaires faciles et puis morty parce que morty non c'est une belle liste ouais c'est une très belle liste on a fait le tour des listes voilà vous avez vraiment une idée à peu près des forces en présence je pense que dans l'ensemble il y a de toute façon des match-up qui vont être plutôt favorables à d'un et à d'autres ça c'est c'est le jeu de la vie c'est le jeu de la vie c'est comme ça ouais mais dans l'ensemble je pense qu'il y a une assez belle cohérence on est pas non plus sur-optimisé mais on a quand même pas des listes qui font qui font rire les mouettes ça c'est certain on enchaîne si vous voulez bien pour vous présenter déjà les plannings on va dire sur les différentes parties et sur les différents jours le jeu on va commencer bien sûr le vendredi soir vendredi 14 mai c'est le début des quart de finale t'es prêt ? je suis prêt t'es prêt ? le 14 mai on commence à 20h30 ouais on se retrouve à 20h30 sur Twitch Wargamespirit sur Youtube DoubleTopNotes en live pour commencer les quart de finale et on démarre avec les match-up qu'on a planifié pour que en tout cas ce soit intéressant pour un certain nombre de joueurs et aussi surtout pour que j'allais dire les gens qui viennent de loin ne se retrouvent pas sortis non plus dès le vendredi soir sinon c'est un peu en détant pour eux donc vendredi soir on se retrouve avec un BBR vs Axel notre hôte donc un bon Astra Militarum vs Orange à l'ancienne à l'armageddon ça va être ça va être ça va être de la poésie ça va être de la poésie c'est pour vous mettre en jambe un petit peu au début pour y aller tranquillement ensuite on enchaîne le samedi matin il va falloir vous réveiller un petit peu tôt s'il n'y a pas de grâce match sur le battle on peut regarder dans le lit ça c'est ça oui vous pouvez regarder dans votre lit avec votre fan avec votre compagnon qui vous voulez avec vos enfants qui vous voulez faites vous amener le petit déj au lit c'est très bien c'est la personne qui partage votre lit peut amener le petit déj c'est au moins ça s'il y a des noisettes c'est encore mieux s'il y a de la pâte de noisettes c'est encore mieux c'est encore mieux donc cette deuxième game deuxième carte finale qui opposera Lulu à Luc donc on va se retrouver avec un tyrannie contre Drucari de toute façon personne ne voulait trouver sur Drucari voilà c'est pas facile l'idée c'est qu'ils se connaissent déjà un petit peu Luc et Lulu sont déjà un peu affrontés donc voilà peut-être qu'on va voir si effectivement j'allais dire du côté de Lulu voilà c'est pas facile pour lui je pense que c'est probablement un des match-up les plus difficiles j'ai confiance j'ai confiance moi j'ai 3 démoligeurs voilà on va prendre un slow il y a aussi de personne n'a envie de tomber sur la liste qui n'aura pas c'est à quoi qu'il en sort donc pour ce match-up deuxième carte finale samedi 15 mai à 9h on se retrouve à 9h et on devrait démarrer la partie 15 minutes après enfin voilà on va démarrer assez rapidement et très fort le samedi on enchaîne trois games du coup un deuxième troisième carte finale si vous suivez bien parce que le premier vendredi soir le deuxième samedi matin à 14h on se retrouve pour le troisième carte finale et c'est Alex qui va affronter Aimée donc un beau match-up démon contre Ironhound j'ai pas envie non plus je suis pas chaud mais je vais me chauffer je vais me chauffer des gros granoules contre des gros démons ça va être sympa bien dégueul jamais joué avec Aimée donc j'ai hâte elle a beaucoup de tirs t'en as pas beaucoup t'as beaucoup de tirs t'en as pas du tout t'en as pas beaucoup bon je pense qu'il y a de quoi faire et on conclut le samedi par une game on va le dire un petit peu je sais pas comment on le dit le match de gala c'est le match de gala exactement c'est notre guest star il vit il déboule il vient jouer ses sœurs de bataille contre ma des gardes on s'est un peu taunté sur sur whatsapp on est bien chaud chaud du melon et ce sera un peu voilà la game où on a vraiment envie d'envoyer du bois de toute façon on a un bon programme qui va être là toute la semaine aussi donc ça va vraiment envoyer voilà ensuite ça c'est la fin du samedi et dimanche on va se retrouver au match horaire pour les trois games demi-finale et finale donc on se retrouve le dimanche pour la première demi-finale à 9h pareil pas de grâce mat faites vous amener la pâte à tartiner dans le lit deuxième game à 14h mais ça c'est la deuxième demi-finale et ensuite au delà de 18h on va enchaîner direct donc celui qui voilà on va enchaîner deux games sont toujours là pour ceux qui sont encore là et on finit avec notre finale le dimanche soir à 20h jusqu'au bout de la nuit s'il faut mais en tout cas on se retrouve à 20h pour la finale de ce bel événement avec un maximum de dons qu'on attend de tout le monde pour vaincre la micro-missile on vous attend nombreux présents à l'événement n'hésitez pas à relayer on n'oublie pas que la principale raison de venir c'est la cause donc on prépare le petit compte paypal on prépare l'ACB c'est ce jour-là qu'il faudra être présent et puis vous êtes peut-être dans le wargame votre famille n'est pas c'est pas grave amener tout le monde c'est une belle cause ils vont se dire qui sont ces du rogerux qui crient c'est ça qui crient avec des petits bonhommes en plastique mais amenez mamie il y a un copain qui passe à la télé donc on compte sur vous pour être très nombreux ce jour-là on sera en rediffusion pour ceux qui ont raté mais soyez présents vraiment pour soutenir la cause vous allez voir tous les joueurs qui sont déjà chauds bouillants à l'idée de venir s'affronter tous ici complètement un grand merci encore de nous accueillir à notre copain de l'arrivée ça fait plaisir on va pousser un peu les murs pour qu'on soit bien à l'aise mais il y a de la place oui ça va je pense qu'on on va s'en sortir on va pousser les cartons ouais ouais c'est surtout ça et bien sûr l'intégralité des dons est reversée complètement avant que la mécoviscidose les gars je pense que le mot de la fin est dit un dernier mot une dernière parole soyez à l'heure 40k c'est de la merde sur ce c'était les notes allez à bientôt à bientôt sur la chaîne ciao